Restez bien jusqu'à la fin pour le conseil bonus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour être informé de la prochaine vidéo. Merci, bonne écoute ! Il fait chaud, mon chien a chaud, je fais quoi pour l'aider ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, nous sommes en juin 2023. Alors déjà, la température de votre chien, sa température normale, naturelle, aussi entre 38 et 39 degrés. Si vous avez l'impression que votre chien a très chaud, voire qu'il a peut-être pris un coup de chaleur, n'hésitez pas à lui prendre sa température et à aller voir votre vétérinaire. Je vais vous partager 12 conseils. Mon premier conseil, modifiez vos heures de promenade. Les jours où il fait très chaud, allez promener votre chien en début de journée, très tôt le matin et ensuite tard le soir. Deuxième conseil, évitez de le faire marcher sur le goudron et surtout pas bien sûr en pleine journée. Revenir au conseil précédent. Privilégiez les endroits, privilégiez les lieux où votre chien peut marcher sur de l'herbe ou sur de la terre. Troisième conseil, si votre chien aime se baigner et que vous êtes près d'un plan d'eau, d'une petite rivière, d'un petit cours d'eau, profitez-en pour le laisser se baigner afin qu'il puisse se rafraîchir. Par contre, attention aux cyanobactéries, c'est mortel, cela peut être mortel pour votre chien. Donc il est important de se renseigner, il existe des cartes sur internet, de se renseigner si le plan d'eau où vous souhaitez emmener votre chien n'est pas rempli de cyanobactéries, donc il serait mortel. Et dans ces cas-là, bien sûr, vous ne le baignez pas dans ce lieu, dans ce plan d'eau, dans cet étang par exemple. Quatrième conseil, dans votre jardin, s'il n'y a pas d'ombre, ne le laissez pas aller dans votre jardin en pleine journée quand il fait très chaud. S'il y a de l'ombre, beaucoup d'arbres, il peut y aller, mais ne le laissez pas non plus des heures dans le jardin. Bien sûr, si vous êtes en appartement, vous allez devoir le sortir, et là, on revient au conseil numéro 1, tôt le matin et tard le soir. À la maison, trouvez-lui un lieu de repos au frais, et vous pouvez aussi ajouter un ventilateur. Vous pouvez également disposer au sol, sur le carrelage, une serviette éponge mouillée. Certains chiens aiment beaucoup se coucher sur une serviette mouillée. Cinquième conseil, lui mouiller régulièrement les pattes, les pieds, lui mettre les pieds dans l'eau quand vous êtes en promenade. Dans votre jardin, pourquoi pas ? Vous pouvez aussi installer une petite piscine, genre les coquilles bleues de bac à sable, ça peut servir de petite piscine. Vous mettez un fond d'eau, il peut aller se tremper les pieds, voire se coucher dedans s'il aime ça. Vous pouvez trouver le type de récipient, le type de support où vous pouvez mettre de l'eau dedans, qui va correspondre à la taille de votre chien. Bien sûr, si vous avez un York, ça ne va pas être le même support que si vous avez un Terre-Neuve. Sixième conseil, ne rasez pas votre chien en pensant qu'il va avoir moins chaud. C'est une erreur. Je vois beaucoup trop de races tondues. Alors c'est incroyable, des bouviers bernois, des bergers australiens. Enfin, voilà, il y a tout un tas de races qui n'ont pas à être tendues, et même les races qui doivent être tendues, comme les caniches, on ne va pas forcément les raser à ras. Bien sûr, vous pouvez voir avec votre toiletteur, pour qu'il fasse à votre chien une coupe d'été. Donc il peut désépaissir. Ça, ce n'est pas un souci pour beaucoup de chiens à grosse fourrure, il peut désépaissir. Et ça, c'est excellent pour la régulation thermique, mais ne le rasez pas. Sur mon site internet, vous trouvez un article dédié à ça. Septième conseil, apportez de l'eau fraîche en promenade, même si vous partez pour 10-15 minutes. Et quand vous venez en cours avec moi aussi, apportez de l'eau. Apportez de l'eau, on fait des pauses pendant les cours, quand il fait très chaud, et on va hydrater votre chien. Dans votre sac à dos, vous avez votre lèse, votre longe, vos sacs à déjection, et bien sûr, la gamelle et votre bouteille d'eau. Huitième conseil, le tapis rafraîchissant. Alors, il existe des tapis rafraîchissants, des tours de cours rafraîchissants, des gilets rafraîchissants. Vous trouverez beaucoup de ces articles dans des boutiques spécialisées ou sur internet. Ces tapis rafraîchissants peuvent être utilisés à la maison et peuvent être également utilisés en voiture. Attention aux jeux, attention aux périodes de jeux, attention aux jeux avec vous. Si c'est excitant, encore une fois, quand il fait très chaud, ce n'est pas du tout adapté, ce n'est pas conseillé. Attendez des moments dans la journée où il fait plus frais si vous souhaitez jouer avec votre chien. Pendant qu'il fait très chaud, il est mieux qu'il se repose au frais. Faites également attention aux jeux avec les copains chiens. Ce n'est pas le moment. En plein après-midi, si vous avez plusieurs chiens ou que des amis viennent à la maison avec leurs chiens, ce n'est pas le moment pour que les chiens fassent des parties de jeu quand il fait très chaud. À vous de surveiller tout ça. Le surpoids chez votre animal est aussi un facteur de risque quand il fait très chaud. Donc faites attention à ce que vous lui donnez à manger. Hors soucis de santé, bien sûr. Peut-être lui faire faire un petit régime avant l'été. Encore une fois, s'il n'a pas de soucis de santé, sinon tout cela est à voir avec votre vétérinaire. Mais voilà, les chiens en surpoids, c'est comme nous. Si on est en surpoids, on va moins bien supporter la chaleur. C'était mon dixième conseil. Le onzième conseil, cela concerne les races brachycéphales. Vous savez, ces races de chiens qui n'ont pas de nez, enfin qui ont le nez très court, le nez écrasé, type bulldog, boxer, shih tzu, etc. Voilà, ce type de chien ventile très mal. Ils ont un nez très court. Il n'y a pas suffisamment de longueur de nez pour bien ventiler, pour bien respirer. On n'oublie pas que le chien régule sa température corporelle. Une partie par les coussinets, mais surtout et principalement par la gueule. Quand il alète, et donc les chiens brachycéphales sont vraiment handicapés et gênés en cas de forte chaleur. Donc pour ces chiens-là, il faut prendre encore plus de précautions lors des promenades. Et douzième conseil, bien sûr, on ne laisse pas son chien tout seul dans la voiture pour aller faire ses petites emplettes. Alors un, pour les vols de chiens aussi, ça c'est déjà un problème. Et surtout, dès qu'il commence à faire chaud, à partir du printemps, on ne laisse pas son chien tout seul dans la maison. Pardon, on ne laisse pas son chien tout seul dans la voiture. La température dans la voiture monte excessivement vite, et même si vous avez laissé un petit peu le haut des carreaux ouverts, cela ne suffit pas. Ne laissez pas votre chien en voiture, laissez-le à la maison. Laissez-le à la maison, vous n'avez pas besoin de l'emmener partout quand il fait très chaud. Lors des trajets en voiture, sortez régulièrement votre chien sur des aires de repos, des endroits où vous pouvez le détendre, en toute sécurité, en laisse ou en longe. Essayez de trouver des points d'arrêt où il y a de l'ombre. Dans la voiture, encore une fois, vous pouvez y mettre le tapis rafraîchissant. Et lors des arrêts, lors des points d'arrêt, bien sûr, bien hydrater votre chien. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, à le partager à vos connaissances, à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, mettez-moi en commentaire sur les réseaux sociaux. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous faites pour aider votre chien quand il fait très chaud. Retrouvez tous les liens de mon site internet, mes réseaux sociaux, en barre d'infos de cet épisode. Le conseil bonus, c'est une autre vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment faire des friandises glacées pour votre chien. Vous trouverez le lien cliquable, là, sur l'écran de fin. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada